La Sexploratrice Avec Mel Trudel La Sexploratrice Radio X Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice, ce soir en compagnie de Mel Trudel et Nick Cloutier Salut! Allô, allô! Allô, allô! Bienvenue, Nick! Comment? Belle journée! Belle journée, oui! Oui, oui! T'es ici ce matin! J'étais ici ce matin! À ce que tu es Nick, tous les matins, dès 10h, avec notre cher collègue Roby! Dans mon roi en jase, de 10h à 11h30! Toujours pas du fun! On a déjà des auditeurs qui nous disent bonjour sur le live au 418-670-9098 C'est par là qu'on peut vous lire et interagir avec vous Dites-nous donc où est-ce que vous nous écoutez Bonsoir Éric qui nous souhaite déjà la bienvenue C'est le fun! Salutations! Merci, merci! Hier aussi, vous étiez très nombreux Aujourd'hui, Nick, on va parler de quelque chose de super intéressant avec notre invité Oui! Avant d'aller dans le côté personnel de sa vie Eh bien, on va parler de l'impact des couleurs sur notre subconscient, sur nous Ok! Parce que je sais pas si tu savais, en fait, on voit déjà parfois dans les restaurants, les épiceries Il y a des impacts, hein, comme, bon, Burger King, IW, les couleurs brun, les couleurs orange semble-t-il, semble-t-il que ça donne faim, hein? Ensuite, on a à l'épicerie, là, on a des couleurs très attrayantes à la hauteur des paniers, là, des enfants et tout ça Mais tout ça, c'est voulu Et aujourd'hui, on va parler avec une experte Mais tu sais, je sais que, mettons, dans les chambres à coucher, on va prioriser certaines couleurs si tu veux que ce soit plus apaisant, plus invitant, en tout cas, bref Oui! Je sais qu'il y a, au niveau, là, des couleurs dans la maison, entre autres, ça peut jouer, là Bien, absolument! Et même dans la chambre à coucher, on va en parler avec notre invité ce soir Ok! Il y a des couleurs qui pourraient inciter, augmenter la libido, donner envie Ah non, c'est vraiment un sujet super intéressant Mais moi, je veux savoir, lors d'une première rencontre, quelle est la couleur qu'on devrait porter Parce que lors d'une première, une entrevue de première embauche, finalement, d'embauche On suggère fortement de s'habiller en bleu ou en vert C'est ce que j'ai déjà lu, et c'est ce qu'on va voir ce soir Avec notre invité, experte en couleurs de Kryptonie Color Agency Marie-Chantal Milette, qui est au bout du fil, bonsoir! Bonsoir! Marie-Chantal, écoute, on est vraiment contentes de t'avoir avec nous Parce qu'on a plein de questions pour toi Je suis prête! Premièrement, moi, j'ai déjà étudié aux cartes Et on me parlait du Color Marketing Group Qui décidait des couleurs de l'année Et des couleurs qui allaient être à la mode, à venir et tout ça Est-ce qu'on parle bien du groupe qui décidait des couleurs fantômes? Non, les couleurs fantômes, c'est un peu à part C'est comme deux entités qui prédisent les couleurs tendances Il y a quelques organismes à travers le monde Qui épluchent le monde pour savoir quelles couleurs vont être tendances Puis le Color Marketing Group en fait partie Très intéressant! Et là, on a un petit scope en fait Toi, t'as déjà réussi à prédire la couleur de l'année C'est comme ça que je me fais connaître en fait J'ai prédit la couleur de l'année Pantone Avant qu'elle soit révélée en 2013 Un exploit que j'ai réussi à quatre reprises après Fait que c'est comme je suis la seule au monde à en faire ça Bon, ça se pourrait-tu qu'ils regardent ce que tu fais Puis après ça... Mais comment est-ce qu'on devient experte en couleurs? Bien, quand j'étais petite, je suis allé magasiner des couleurs Pour refaire ma chambre J'ai trouvé une couleur qui s'appelait Vert Calisse Vert Calisse? Oui, littéralement, c'est ça le nom de la couleur Puis quand mon père a vu le nom de la couleur Parce que j'ai fait la joke que ma chambre, ça allait être Vert Calisse Il a dit, je n'en reviens pas que la personne qui est payée Pour nommer les couleurs a choisi ce nom-là Puis moi, j'avais choisi ma carrière Je voulais nommer les couleurs, ça avait l'air fou J'essaie de trouver le vert calisse Moi, j'ai vu dans une de tes vidéos Marie-Chantal, la couleur, salut Oui, il y a des beaux noms aussi, Sherwin-Williams Des noms traduits Pêche flatteuse Presque pourpre C'est fou, là, vraiment Donc, non, c'est vraiment très drôle Bien, tu sais, c'est surprenant aussi Il y a tellement maintenant de, j'allais dire, de dénominateurs Des couleurs, ça ne finit plus Oui, exact Mais il y en a toujours de très drôles On va toujours en trouver Surtout au Québec Parce qu'il y a des compagnies américaines Qui s'installent ici Qui utilisent des traducteurs Puis là, après ça, ça ne fait aucun sens La traduction Oui Et là, on va se le dire Lors d'une première embauche Un rendez-vous de première embauche, en fait Ou lors d'une première rencontre Il y a des couleurs Qu'on pourrait porter, semble-t-il Qui pourraient avoir une influence Chez l'autre personne Avec qui on se trouve Et il y a également des couleurs Qui nous rendraient mal à l'aise Et c'est le cas, je pense, pour le mauve En fait, quand on rencontre une personne Pour la première fois Ou même quand on voit un produit À l'épicerie On pense que notre jugement Est influencé par la couleur Chez à 92% C'est un chiffre Qu'on pense dans les études C'est énorme Donc On ne va pas se dire Ok, elle est habillée en rouge Je pense telle chose On va réagir physiologiquement À cause de la couleur Puis là, on va avoir un jugement Qui va être impacté par ça Qu'on va subconsciemment juger quelqu'un Par la couleur du vêtement Du truc Ça influence Ça rentre dans le package d'éléments Qui font en sorte qu'on aime Qu'on n'aime pas Qu'on a un certain feeling Est-ce que c'est vrai que le rouge Augmenterait la pression sanguine Stimulerait certaines hormones Chez les gens? Oui, parce que le rouge En fait, quand on le regarde Ça stimule une glande au cerveau Qui s'appelle la glande pinéale Qui fait en sorte que notre cœur Va plus vite On sue plus On a des hormones qui sont sécrétées Puis on a fait même le test Avec des personnes aveugles Qu'on a mis dans des pièces rouges Puis eux aussi Leur cœur va plus vite Ça prouve que la réaction Oui, c'est fou On réagit physiologiquement à la couleur Ça fait que quand les gens me disent Moi, non, ça ne m'impacte pas Bien, on a fait l'expérience C'est que les gens Même qui ne perçoivent pas la couleur Réagissent Ça, c'est une réaction physiologique Des marqueurs physiologiques C'est universel Des marqueurs physiologiques Donc la personne sans voir Son corps, ses nerfs sensitifs Pouvait détecter la couleur? Oui, on l'a fait avec des daltoniens Qui ne peuvent pas percevoir les couleurs On a fait des tests Puis ça revenait tout le temps Que finalement Il y a beaucoup de réactions Qui sont physiologiques Par rapport aux couleurs Et non psychologiques Où on va réfléchir Par rapport à l'impact Mais vraiment Notre corps s'emballe Notre cœur va plus vite On a vraiment des sensations Puis est-ce que Dans ces études-là On a mis le doigt Sur Qu'est-ce qui fait réagir notre corps Je veux dire Est-ce que tu les portes de peau Je veux dire On ne le voit pas Qu'est-ce qui fait en sorte Qu'on va réagir? Tu sais, on pense quand même Que c'est la longueur d'onde Qui atteint soit Comme notre œil Même si on n'est pas capable De voir Ou qu'on n'est pas capable De percevoir la couleur Par rapport avec les longueurs d'onde Puis on pense Qu'on aurait été programmé Pour ça Parce que par exemple Le rouge le sent Dans le temps De la préhistoire Mais quand on en voyait Il fallait qu'on commence À courir Ou s'énerver Pour combattre Alors on a été programmé Comme ça Pour la survie Ou pour identiquer Les fruits murs Dans les arbres Et c'est juste Resté comme une programmation Chez l'humain Ben c'est parce qu'on Ouais, excuse-moi Non mais Est-ce que ça pourrait rejoindre Un peu Mon histoire de fréquence Tu sais Quand je dis Qu'on est toutes faites De fréquences Puis de vibrations Finalement Chaque couleur Aura une certaine fréquence Une vibration Donc ça rejoint ça Finalement Ben oui Chaque Littéralement Chaque couleur A une longueur d'onde Donc oui Elles ont des fréquences Puis on les reçoit différemment Puis on les utilise Même en médecine Par exemple Les infrarouges Les ultraviolets Les lumières bleues Qu'on met sur le bébé Qui a la jaunesse Donc elles ont des propriétés Physiologiques Et même curatives Dans la médecine C'est ça que j'allais dire Qu'on oublie souvent Que la lumière Que les couleurs Ben c'est un reflet de lumière C'est des ondes On l'oublie ça C'est vrai Ouais, exact Ok Donc pour un premier rendez-vous Une première rencontre On le sait Je le dis souvent C'est l'une des situations Les plus anxiogènes Chez un humain Est-ce qu'une couleur En particulier Que tu conseilles de porter Ben là Ça dépend vraiment De qu'est-ce qu'on va faire À cette rencontre On a toutes sortes De rencontres Et d'objectifs Quand on date On a qui cherchent Des relations à long terme Si j'arrive À un premier rendez-vous Habillée tout de rouge Ça pourrait peut-être Envoyer un message Peut-être Pas le bon message Ben ouais C'est ça Ça dépend Peut-être C'est ça Il y en a qui perdent ça aussi C'est sûr que le rouge On a fait des études En fait vraiment intéressantes Il y avait comme une femme Habillée dans une robe rouge Une femme habillée Dans une robe bleue Puis on a demandé À des groupes d'hommes De dire laquelle Était la plus sexy Puis haut la main La fille dans la robe rouge A gagné Mais encore plus intéressant Ils ont inversé Les robes avec Photoshop Ils ont demandé À un nouveau groupe d'hommes Laquelle est la plus sexy Puis là c'était La nouvelle fille Dans la robe rouge Qui était la plus sexy Fait que finalement Les hommes Ils jugent pas la femme Ils jugent la couleur de la robe C'est ça qu'on a réalisé Avec l'étude Mais le rouge S'envoie vraiment Ses messages Comme sexuels Sexy Donc c'est ça Qu'on recherche C'est ça Après ça Ça dépend de la personne Puis qu'est-ce qu'elle va chercher À cette première rencontre Mais ça peut intimider aussi Le rouge Pour une première rencontre sérieuse On irait avec Du bleu pâle peut-être Le bleu pâle C'est apaisant Ça peut détendre l'atmosphère Le vert aussi Surtout si on est nerveux On sent qu'il peut avoir Une certaine nervosité Puis on veut vraiment Avoir des bonnes discussions Chercher choses de plus long terme C'est sûr que ce sont Des couleurs polyvalentes Qui vont apaiser Qui vont faire en sorte Qu'on va se sentir Plus en confiance Peut-être plus relaxé Pour le contexte De la première rencontre Qui peut être anxiogène Pour plusieurs personnes Oui c'est ça Ça dépend toujours Du message Qu'on va envoyer J'imagine Marie-Chantal Tu sais Si je veux démontrer Une image De quelqu'un de confiant Qui est en pleine possession De ses moyens Il va falloir Que je choisisse Des couleurs peut-être Qui vont être plus foncées Je sais pas Je sais pas C'est pas évident Le bleu royal Est-ce qu'il est aussi apaisant Que le bleu pâle Il est moins apaisant Que le bleu pâle Le bleu pâle Il a comme cette certitude Qu'on associe au bleu ciel Que le ciel finit toujours Par redevenir bleu Ça fait que ça C'est comme un message Très important Dans notre tête Ça fait que c'est une couleur De conscience Plus les couleurs sont foncées Bleu foncé Bleu marine Vert foncé Bourgogne Plus elles ont une perception De valeur augmentée On a l'air plus chic On a l'air plus autoritaire Donc on a l'air plus en confiance De ses moyens Ça fait que ça peut être bon Dans ce sens-là Surtout si par exemple On a un rendez-vous Avec quelqu'un Qui est plus vieux que nous Si on est plus jeune Puis on veut montrer Qu'on a une certaine maturité Là d'aller vers une couleur Plus foncée Ça peut aider à sembler Plus mature Alors qu'on ne l'est peut-être pas Ou on ne le paraît pas À cause de notre âge Peu importe Puis est-ce que tu as des liens À faire avec Comme moi je m'habille souvent De noir Ou presque J'ai presque J'ai presque juste Des robes noires Ou des vêtements noirs Est-ce que ça dit quelque chose Sur ma personnalité Ou c'est juste Un bout que j'ai finalement C'est intéressant Parce que les études démontrent Que les hommes trouvent Les femmes plus sexy en rouge Mais les femmes se trouvent Plus sexy en noir Normalement on se trouve Plus sexy en noir Ah oui Ok Puis arrivé à un premier rendez-vous Habillé tout de noir C'est ça Ça donne une assurance Ça donne une impression De sérieux Oui Mais c'est peut-être Au-de-game Sophistiqué Sérieux Très intéressant Et lors de Le mauve par exemple Je sais que c'est une couleur Qui rendrait mal à l'aise Plusieurs personnes Est-ce que tu peux nous expliquer Pourquoi Le mauve c'est ça C'est que C'est des gens Qui sont inconfortables Face à la couleur mauve Parce que Le mauve c'est un mélange De rouge Qui est la couleur La plus excitante La plus chaude La plus sexy Puis le bleu Qui est calmant Qui est froid Qui est apaisant Puis là on mélange Ces deux couleurs-là Puis le message psychologique Il n'est pas aussi clair Et net et précis Qu'il y a les autres couleurs Donc il y a des gens Qui rejettent Qui ont comme Un essence d'inconfort De comme La non-clarté De ce que je suis supposée Ressentir Quand je regarde le mauve C'est pour ça Qu'il y a un pourcentage De la population Qui est inconfortable Le mauve c'est comme Une couleur qui est Soit mal aimée Puis là les gens Qui l'aiment Ils l'adorent Ils l'adorent C'est solide C'est vraiment intéressant Avec le rose Ça se peut-tu ? Le rose c'est vraiment intéressant Je ne sais pas si C'est quelque chose De vraiment intéressant Dans les prisons Les roses Pâles sont utilisées Pour calmer les prisonniers Ça c'est comme Un des mystères De la science de la couleur Ils utilisent ça Dans des prisons Dans des hôpitaux psychiatriques Un rose qui s'appelle Baker Miller Qui est le nom Des deux premiers gardes Qui ont créé Cet univers-là Le rose pour calmer Les prisonniers En état de crise Mais le rose dans le fond C'est comme un rouge Avec du blanc dedans Ça fait qu'on ne comprend pas Les scientifiques Se penchent sur la question Comment ça fait Que le rouge Qui est souhaité Nous énerver Et le rose Fait un effet Complètement contraire Alors que c'est La même famille de fleurs Mais ça je ne peux pas Vous l'expliquer Moi non plus Parce que c'est comme Inexpliqué Je comprends Que c'est ça qui arrive Mais je ne sais pas Pourquoi on est programmé Comme ça Et là bon Le vert pâle Dans les hôpitaux Aide à apaiser Également C'est pour ça Que les gens S'habillés Comme un bleu pâle Vert pâle Les habits Plus profondément Que ça Le vert dans les hôpitaux C'est qu'avant Tout était blanc Dans les hôpitaux Dans les salles d'opération Puis quand on regarde Une couleur trop longtemps On calcule notre oeil Pour ne pas se fatiguer Calcule la couleur inverse Complémentaire Fait que si par exemple Vous regardez un néon rouge Puis vous clignez des yeux Vous allez voir comme un halo vert Quelque temps En clignant des yeux Bien les médecins Qui faisaient les opérations Qui regardaient le sang rouge Entouré de blanc À un moment donné Commençait à avoir Des hallucinations visuelles De halo vert Puis là Il y a un médecin intelligent Qui a dit À Saint-Luc Hospital En 1924 Je vais faire une salle opératoire Ouverte On va s'habiller en vert Puis mon oeil Pendant l'opération On va aller de rouge à vert Donc quand je vais aller au vert Je vais avoir un repos Puis à cause de ça On est capable D'avoir des opérations Plus performantes Puis c'est ça Qui est arrivé Puis c'est pour ça Qu'on a du vert hôpital Aujourd'hui Ça c'est depuis 1924? C'est l'opératoire verte À Seattle Qui est né Puis là maintenant C'est pas mal un standard Très intéressant On trouve que les jaquettes Des fois des médecins Et des chirurgiens C'est lait Parce que c'est vert Mais on comprend pourquoi On comprend pourquoi Puis aussi on a réalisé Un énorme bienfait Sur les patients Autant le rouge Ça augmente notre pression Le vert Ça peut faire baisser notre pression Qu'il y a des bénéfices Clairs Sur plusieurs types de patients Et lorsqu'on va Dans des fast-foods Par exemple Je sais qu'en partant Les bancs Ce ne sont pas très confortables Parce qu'ils veulent Qu'on parte rapidement Mais tout ce qui est orangé Comme Burger King IW Oranger et brun Ce serait des couleurs Ça qui Qui stimuleraient l'appétit Bien tout le rouge Et le orange En fait Pensez à n'importe quel fast-food Là sont tous rouges ou orange Wendy's McDonald's Harvey's Burger King Nommez-les Là ils ont tous Du rouge ou du orange Dedans presque Pourquoi ? Parce que justement On est comme impulsif Quand on est sur le rouge On est en mode Réponse automatique Pilote automatique Notre coeur va plus vite On est plus impulsif Donc ça ouvre aussi l'appétit On a tendance à plus manger Sans réfléchir Ou plus propice À aller se commander Un hamburger Changer des frites Quand on n'en a pas Le grand format Voyons le prendre Ah oui On est en mode Pas de réflexion Puis il est fort Pour les compagnies Est-ce que c'est pas en Europe Que McDonald's A retiré le rouge Pour le remplacer Par le verre ? Exact Ça c'est vraiment intéressant Parce que la culture Du repas Est très différente Les gens Ils font pas vraiment La file dans leur auto Pour manger un hamburger Au volant en Europe Ça fait ça partie de la culture Donc tout ce qu'on essayait De pousser Avec le McDo Les McDo de ce monde Ça répondait pas vraiment Au beat des Européens Qui font plus attention À ce qu'ils mangent Qui ont un plus grand respect De l'ordre du repas Il y a plein de villes européennes Les magasins ferment Pour permettre aux employés D'aller manger un bon repas Donc ils ont remplacé Par le verre Pour se positionner Comme étant plus santé Qu'ils ne sont réellement On sait pas si c'est vrai Mais bref C'est ça la position Puis aussi que Tu peux venir Puis prendre ton temps Chez McDonald's Puis tu peux profiter D'un bon repas Chose qui est l'inverse ici En fait Ou presque Oui Finalement Et tu sais C'est la même chose aussi Un supermarché Tout ce qui va être Cochonnerie Sac de chips Biscuits Tout ça C'est toutes des couleurs Éclatantes Attrayantes Attirer l'œil J'imagine À la hauteur des enfants Dans les paniers Ah oui J'en ai trois Je sais c'est quoi Oui justement On va parler On va entrer dans ta vie Personnelle Après la pause Mais juste avant Je veux qu'on parle Des chambres à coucher De l'impact Des couleurs Dans la chambre à coucher Est-ce que c'est vrai Que les couleurs Il y a certaines chambres Par exemple Pâles, blanches, grises Qui pourraient Littéralement Comme éteindre La libido Oui c'est comme Les pires couleurs Si vous allez ça Dans votre chambre à coucher Demain matin Allez chez Benjamin Ou peu importe Vous allez pour chercher Votre peinture Repeinturer ça C'est comme Les chambres blanches Et grises Ce serait celle Dans lesquelles Les couples Ont le moins De rapports sexuels Parce que ça On veut savoir Les bonnes Quand même On veut les bonnes couleurs Les gens pensent Tout le temps Que c'est rouge Quand je me fais dire ça Mais finalement Après les expériences Le mauve est arrivé Juste un petit peu Au-dessus du rouge Fait que c'est mauve En premier Puis c'est rouge En deuxième Ok Mauve en premier Dans une chambre à coucher Oui Mauve pour une bonne vidéo Bon On a une auditrice ici Qui va être contente De lire ça En fait j'ai de la lire Elle sa chambre Est tout mauve Moi j'en ai vu souvent Des chambres Qui vont être plus mauve Tirant vers le pâle Avec un gris Souvent c'est ce qu'on va remarquer C'est apaisant ça Mais est-ce que ça peut Là je ne sais pas Si avec le gris Le mauve Ça fait une moyenne Puis c'est comme Une vie de Une bisexual average Je ne sais pas ça C'est pas écrit Ok Donc on irait vers le mauve Mais le rouge Il me semble que c'est raide Un peu dans le chambre à coucher C'est raide C'est sûr que Pour avoir une bonne libido On est prêts à faire Bien des affaires Mais le rouge Comme ça augmente Le rythme cardiaque Ce n'est pas la couleur Que je recommande Pour le bon sommeil Je pense que le mauve C'est un meilleur Il y a surpasser le rouge Pour la libido Et en plus C'est une meilleure couleur Pour le sommeil Parce que la longueur d'onde du rouge Elle est contrée C'est plus court C'est mauve Ça fonctionne mieux À tous les niveaux Fait que moi je vote mauve Sur la chambre à coucher Là on parle de couleurs Des murs De la peinture Et tout ça Mais est-ce qu'on pourrait y aller Avec une lumière d'ambiance Par exemple le soir Pour allumer un petit LED Ou un petit quelque chose rouge Ah oui on peut faire ça On peut jouer avec la lumière Avec la technologie Moi j'aime beaucoup l'idée aussi C'est sûr que c'est plus chiant Peinturer un plafond Mais un plafond mauve Comme ça Tu es couché dans le lit Tu penses à ce que tu vas faire Ah ben regarde On va avoir une bonne libido On regarde le beau plafond mauve Tu sais une tête d'oreiller mauve Rouge Une fois de temps en temps Que tu vas placer là Un petit message Ben oui t'as comme Un deuxième set de lit Ouais c'est ça Juste l'oreiller Tiens c'est rouge Fait que si notre libido Va déjà bien Dans une chambre pâle Blanche et grise Tabarouette Ça va bien C'est le fun Ben oui c'est parfait Ok Donc Quand on dit mauve Est-ce qu'on dit mauve Il y a quelqu'un Qui pose ça Sur le live TikTok Puisqu'on est en live Sur TikTok d'ailleurs Moi Énique Cloutier Donc allez vous abonner Également vous abonner À la page de choix 98h Radio X Également à Kryptonie T'es également présente Sur TikTok Si je ne me trompe Partout Partout T'es partout Et t'es vraiment Hyper intéressante à suivre Parce que là on parle Oui Bon dans des situations De rencontres Et de rapprochements Mais vraiment là Tu t'abordes des sujets Là De tous les niveaux Là De la nourriture Des concessionnaires Des voitures Tu disais qu'il y avait même Des couleurs de voitures Qui pouvaient éviter Davantage des accidents Oui c'est ça Quand on a une voiture De couleur vive Techniquement On a des meilleures chances De ne pas faire d'accident Donc moins d'accident De la route Si votre voiture Elle n'est pas grise ou blanche Malheureusement La plupart des gens Ont des voitures grises et blanches Bien si on choisit Une voiture rouge Dans tout cas Je ne sais pas si ça a changé Mais de mémoire Ça coûtait plus cher d'assurance C'est une rumeur C'est une rumeur J'ai fait le quiz Ma meilleure amie Elle est au guide de l'auto Puis elle m'a fait un quiz Puis justement J'ai répondu comme toi Mais apparemment Ce n'est pas vrai Je préfère entendre ça Que l'inverse C'est vraiment très intéressant Tout ça Donc vous pouvez suivre Marie-Chantelle Millette De Cryptony Color Agency Experte en couleurs Qui est présente un peu partout Sur les réseaux sociaux Vraiment très intéressant Et on va également parler avec toi De ta vie personnelle Après la pause Tu restes avec nous On en a parlé Apparemment Ce n'est pas le choix Je suis là Parfait Donc reste avec nous Je vous invite à rester avec nous également Puisqu'on va parler de Marie-Chantelle De sa conjointe Avec qui elle est mariée Depuis 7 ans De leur histoire de rencontre Mais également De leur vie de famille Puisqu'elles ont Trois magnifiques enfants Donc vous êtes à l'écoute De La Sexporatrice Sur les zones de choix 98h Radio X La Sexploratrice La Sexploratrice Avec Mel Trudel Radio X De retour avec La Sexploratrice Mel Trudel Et Nick Cloutier On est en compagnie De notre chère Marie-Chantelle Millette Qui est experte en couleurs Et qui a une vie Personnelle Très intéressante En fait En discutant avec elle Du sujet principal De ce soir C'est-à-dire des couleurs Pour la chambre à coucher Des couleurs Des couleurs qui pourraient Stimuler les rapprochements Et des couleurs Pour une première rencontre Eh bien Tout à coup Elle me dit Ah enfin On peut jaser Les trois enfants sont couchés Je fais Wow T'as trois enfants Ouais ouais Ils sont très rapprochés Un an Quatre ans Ma conjointe Je fais Oh ok T'as eu trois enfants Avec ta conjointe Et là Écoute On a jasé On a jasé Marie-Chantelle T'as tellement une histoire Inspirante Parce qu'en plus Tu es à la tête Des événements De L-Night Qui sont des événements Pour lesbiennes Totalement organisés Principalement dans la grande Région de Montréal Mais là On va commencer par le début Comment as-tu rencontré Ta conjointe Bien J'ai organisé Les L-Night Justement Et je l'ai rencontré Au premier Donc tu as rencontré Ta conjointe Au premier événement Que t'as fait Le L-Night Il y a sept ans Neuf ans Il y a neuf ans Il va y avoir neuf ans En mai En quoi consistent Les L-Night Écoute Le L-Night C'est comme un accident De parcours J'avais des amis Qui avaient racheté Un bar Sur le plateau Puis ils m'ont dit Ah tu sais On voudrait changer Les couleurs Fait que je les aide Au niveau des couleurs Puis là je leur dis Hey ça serait cool Vous organiser une soirée lesbienne Il y en a plus Beaucoup des soirées Pour rencontrer Juste ça pour moi J'en voulais une soirée Ils disent Ben on me donne le bar Un soir Organise-la Puis je mets ça Sur mon Facebook perso Venez au L-Night Je fais un logo Je fais ça vite vite Puis j'en vite vite En un couple de jours Ça dit qu'il y a 2000 personnes Qui vont venir Donc là je suis comme Le bar De 2000 Femmes homosexuelles Ouais ben ça a l'air On dirait que c'est ça Qui va se passer Mais tu sais Sur Facebook C'est comme On en prend Puis on en laisse Puis on dit Mais qui vient vraiment Fait que là On sait pas trop Je sais pas à quoi m'attendre Finalement J'arrive L'événement Il y a un line-up On est un mercredi Le bar fait plus d'argent Ce soir-là Qu'il y a jamais fait Depuis l'ouverture Puis le propriétaire Elle m'a dit Bien là maintenant Tu fais ça aux deux semaines Organiser cet événement-là C'est bien trop malade Ça fait que J'arrive Je savais pas Moi j'étais rendue Organisatrice d'événements Ça fait 9 ans Qu'on fait l'heure Le bar a finalement fermé Puis l'heure On est en tournée Depuis 9 ans Tous les bars de Montréal M'appellent à chaque semaine Pour me prier D'envoyer mon air Un line Puis parce que je fais ça Les mercredis C'est comme un off-night Ils font zéro Où ils font l'argent La folie du all-night C'est comme un événement Très curieux Très intéressant Principalement à Montréal Ou si parfois Il y a des événements Un peu plus à l'extérieur En région Ou même à Québec Je l'ai fait seulement À Montréal à date Je me fais demander À toutes les semaines On a un gros following Il y a des gens de Québec Qui viennent jusqu'à Montréal Pour venir au all-night Pour tout l'été Je me le fais demander Tout le temps Mais tu sais Je me demande tout le temps J'ai-tu le following Je vais être capable Avec Réguerre à Québec C'est de l'énergie Il faut que je sois là Sur le terrain Fait qu'on dirait Des fois j'ai comme la peur Mais il faudrait que je me lance À un moment donné On pourrait voir Avec le drag Où j'ai déjà organisé À l'époque C'était le Boudoir À l'époque Un événement GBTQ+, Mais je pense qu'il y aurait Je pense qu'il y aurait Une communauté pour ça Ah oui absolument Ben écoute Peut-être Peut-être ça s'en vient On va voir C'est avec les auditeurs Ils vont nous dire Let's go Et ça va naître quelque chose Et là toi ta conjointe Tu l'as spoté Et tu l'as voulait Je l'ai spoté Pour te donner une idée De mon état d'ébriété À ce moment-là Moi j'étais comme Wow j'ai organisé Le party le plus nice au monde Je suis jeune À ce moment-là Je me prenais Avec une bouteille de tequila Avec une paille dedans Pour te donner une idée Ouais c'est ça Comme littéralement J'ai un 41 avec une paille dedans Je me promène avec ça J'en ai une autre dans l'autre main Pour en donner au monde Direct dans leur bouche Moi je suis vendue là Pis je suis pas une fille Je la trouve C'est la plus belle fille J'ai vu de ma vie J'étais le jour J'en vois Je suis comme Oh my god C'est la plus belle fille Pis moi à la petite Je pogne Mais elle genre J'arrive J'ai la croise à côté Pis ça marche pas Je suis bien trop confiante Avec ma tequila Pis ma paille Pis ça marche pas Pis elle me dit quelque chose Comme si tu me croises Ça marchera pas Pis là je dis Ah non Toi là je vais te marier Pis là aujourd'hui On est mariés Fait que je trouve ça très drôle De pouvoir raconter tout ça Mais elle est quand même Elle est plus vieille que toi Un peu quand même Ben quand même J'avais quand même Un écart d'âge On a 16 ans de différence 16 ans de différence d'âge Est-ce que vous le sentez? Jamais Pour vrai Pis en plus les gens Quand ils la voient Pis ils savent Ils me croient pas Parce qu'elle a pas l'air de ça Parce qu'aujourd'hui Est-ce qu'on peut parler De nos âges aujourd'hui? Nos âges aujourd'hui? Oui T'as 35 ans Moi j'ai 35 ans Pis elle a 51 51 ans Ok Comment est arrivée La demande en mariage? Vous êtes mariée comme Deux ans plus tard Deux ans après votre Votre première rencontre? Ouais Quelque chose comme ça Ok Qui a fait la demande? Elle Oh wow Une fois qu'elle a eu La première date Elle était vendue Il fallait juste Que j'ai travaillé plus fort Pour la fin d'aide J'ai trop été coquie Avec ma poutelle de tequila C'est ça Mais c'est vrai Que c'est un offre Des fois quelqu'un Qui est trop confiant C'est comme non 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 Il m'aura pas Ou elle m'aura pas Ah oui c'est confiant Niveau dégueulasse Fait que Tu l'assumes Ah c'est très drôle Et comment c'est fait La demande? Est-ce que c'est discret De demander? Ben on avait comme On faisait un voyage Au Mexique Puis là spontanément Elle m'a popé la demande Fait que ça s'est passé Quand même rapidement On sortait ensemble Depuis deux mois À ce moment-là Officiellement Ouais Vous étiez ensemble Depuis deux mois Puis elle a fait La grande demande? Ouais mais tu sais Qu'est-ce qu'on dit C'est qu'il y a des lesbiennes À la deuxième date Ils amènent un U-Haul Ça veut dire qu'ils déménagent Rapidement Puis ils se marient rapidement Ça fait partie de la tradition Lesbiennes On respecte les traditions Wow Ah mais on vient de le voir Dans l'amour et dans le prix Je pense On s'installe vite Ouais ouais Ça va vite Deux filles ensemble Émotionnelles Il n'y a pas de stop là C'est vrai Ça puis les dépendants affectifs C'est même affaire Deux mois c'est fait Non mais on vient de le voir Si je ne me trompe Il me semble que c'est L'émission L'amour et dans le prix Il y a deux lesbiennes Qui se sont rencontrées Puis elles sont déjà Elles se sont fait Une demande en mariage Ah ça ne m'étonne pas Ah mon Dieu Est-ce qu'à ce moment-là Vous saviez déjà Que vous vouliez avoir Des enfants Ou pas Moi honnêtement En toute transparence Je n'en voulais pas Necessairement Je ne pensais pas Vouloir me marier Moi je suis comme bien seule Je suis comme une des rares Dans le monde Qui ne cherche pas À être en couple Ok Ça fait pas partie de mon ADN Parce que j'aime beaucoup Ma carrière Je suis spécialiste couleur Ça fait partie de mon ADN Moi je me vois Comme faire plein de choses Avec ça Ma spécialisation couleur Fait que je suis mariée À ma job Fait que moi je disais À chaque fois que j'étais en couple C'était comme des sacrifices Que je faisais pour la personne Ou la personne sentait Qu'elle venait toujours après En deuxième par rapport à ma job Puis j'ai dit à un moment donné Dans ma vie Ben ma job c'est vrai Elle va toujours passer en premier Fait que pourquoi je ferais subir ça À quelqu'un Je vais rester seule Mais finalement Je suis en bon amour Avec ma femme aujourd'hui Puis là Quand on s'est mariée La question des enfants est venue Elle a dit T'es moi Je suis vieille Fait que si tu veux des enfants C'est maintenant C'est comme sans réfléchir Vu que j'étais rendue avec elle Puis mon plan Il était déjà fini Anyway On a décidé d'en avoir Fait que on est rendue avec trois Est-ce que c'était clair Que c'est toi Qui allais les porter Ou vous alliez vous partager Non non Vu l'âge C'était clair Que c'était moi Tu sais À partir de comme 43 Là normalement Dans les vignes d'insignation Là sont plus réticentes Puis moi j'étais comme En âge parfait Pour porter Fait qu'il n'y avait pas de question Fait que c'était moi C'était pas le choix Déjà On a déjà reçu une mère Une maman solo en fait Et elle Son médecin lui avait dit Dès l'âge de 32 ans maximum Tu fais congeler tes ovules Parce qu'à côté de l'âge de 32 ans Le taux de réserve ovarienne Descend considérablement Et elle à l'âge de 32 ans Elle avait une réserve ovarienne D'une femme de 47 ans Donc il n'en restait pas beaucoup Alors en ce moment Il y a probablement Plein de femmes Dans la trentaine Ou quarantaine Qui tentent de tomber enceintes Qui n'y arrivent pas Qui se demandent pourquoi C'est peut-être juste Parce que votre taux de réserve ovarienne Est bas Puis vous le savez pas Donc ça vaut la peine À ce âge-là À partir de 34 ans Ou 35 ans Ils appellent ça Une grossesse gériatrique Ah oui À ce point Oui À ce point-là Donc là Inévitablement Ça prend un donneur Oui On a trouvé ça online Ça s'est bien fait Allez Let's go Dans une banque Legit Une des plus grosses Banques de fermes Aux Etats-Unis Et on a fait venir ça Des paillettes Donc c'est quoi On commande ça en ligne Carrément Est-ce que c'est comme ça Que ça fonctionne Il faut que ça passe Par la clinique Fait que la clinique Doit recevoir ça On a passé par une clinique De fertilité Puis la clinique Reçoit les doses Puis tout se passe Dans la clinique Ok Donc là À partir du moment Où vous voulez Bon Vous voulez procréer Finalement Tu te rends à la clinique De fertilité J'imagine que là On regarde tes ovules Tout est beau de ce côté-là Tout ça Vous allez en ligne Est-ce que c'est eux Qui vous ont référé À un site en particulier Ou vous avez trouvé Un site random Sur le web Non Ils nous donnent Comme une liste De banques de sperme Connues Bien faites Puis là Ils nous envoient Ça c'est vos choix Puis ils nous dirigent À ces endroits-là Puis on est allé Vers une banque de sperme Où on fait voir Plein de photos Du donneur On aimait ça Pour voir à quoi Il ressemblait Mais oui Est-ce que vous avez Un historique Sur la génétique Vous avez un peu De l'information En lien avec le donneur Moi j'aime dire Qu'on en sait plus Sur notre donneur Qu'une femme en sait Sur son conjoint Je suis convaincue De ce que j'avance Parce que Wow Ils en mettent Tellement dans le dossier Ils disent comme Sa grand-mère Portait des broches C'est tellement deep Et là Vous avez pris Le même donneur Pour les trois enfants Oui Ça a marché le même C'est super Puis là Toi ça a bien été Je veux dire C'était in vitro Donc ils allaient Féconder l'ovule directement Et est-ce que chaque Mon troisième Est in vitro Les deux autres C'était des inséminations Bien normales Ça a fonctionné Du premier coup Pour les deux Puis le troisième Il me restait Comme une dernière dose De notre donneur Puis en vrai J'ai comme eu peur Parce que c'est quand même 50% à peu près Des chances que ça marche Puis j'avais trop peur De la perte Ça fait que j'ai voulu Faire in vitro Pour faire plusieurs embryons Puis avoir plusieurs chances Mais c'était mon premier embryon In vitro Notre troisième Ça fait que ça a marché aussi bien Puis là Ça t'as pas le contrôle C'est in vitro comme ça Tu peux pas décider Si on a une mâle Ou femelle C'est comme Aux États-Unis Tu peux pour genre 16 000$ Tester les embryons Quand tu fais des in vitro Ici c'est illégal Tu peux pas faire ça Non c'est ça exactement Mais aux États-Unis Tu peux tout faire C'est comme la magie Ok Et là ça a fonctionné Rapidement chaque fois Oui Quand tu dis Insémination régulière Je veux dire C'est pas maison Là tu vas à l'hôpital Puis on t'insémine Le sperme de monsieur Ok Et à partir du moment Où t'es inséminée Combien de temps après Dans le fond C'est environ un mois Ou eux peuvent le voir rapidement Grâce à des prises de sang Ou comment ça fonctionne Non j'ai pris un test de pharmacie Puis 12 jours après Je le savais 12 jours Quand même c'est pas long Oui c'est pas si long Ben c'est long quand t'attends Oui Mais Wow Et au niveau du donneur Est-ce qu'il a des droits Est-ce que si Par exemple Il voulait entrer en contact Avec les enfants Quoi que ce soit Mais où c'est clair Et net Que lui a absolument Aucun lien avec les enfants Et qu'est-ce que lui sait Et qu'est-ce que vous Il n'y a rien Il n'y a aucun droit Il n'y a aucun Ben les enfants par contre À 18 ans Ils vont avoir le droit Si ça les intéresse De passer par la banque de sphème Puis de demander De lui parler D'échanger avec lui Puis ça Ça va être à lui De dire oui ou non Puis les enfants Ils vont avoir ce droit Mais lui à l'inverse Il ne peut pas les contacter Puis ce serait juste À titre informatif Parce qu'il y en a Des enfants qui grandissent Puis qui deviennent curieux De leur géniteur Ou peu importe Oui mais oui Moi je suis dans un groupe Facebook avec genre 10 mamans Qui ont utilisé ce donneur Fait que j'envoie À des enfants Qui a fait C'était ma prochaine question Vous savez finalement Il y a combien d'enfants À son actif ? Non on ne sait pas Les banques de sphème Sont beaucoup plus serrées Ils ont des maximums Comme ce donneur-là Il a atteint son maximum Il n'y a plus d'autres familles Qui peuvent concevoir avec lui On ne les connaît pas Leur maximum Des maximums par région Puis toutes sortes de trucs Comme ça Qui ne connaît pas les balises Mais c'est plus serré Il y a quand même un cadre Oui c'est ça Il y a eu un documentaire Récemment ici À la télé au Québec D'un donneur Qui se présentait en ligne Et tout ça Ça c'est pas contrôlé On n'a pas de contrôle là-dessus Mais les banques de sphème Ont un contrôle Quand même plus rigoureux On ne sait pas les chiffres Mais j'ose espérer Que ce n'est pas aussi haut Que ce qu'on a vu récemment Et lui tu dis Qu'il venait des États-Unis C'est ça ? Oui la banque de sphème C'est vraiment drôle Moi j'ai habité à Atlanta Pendant deux ans Puis la banque de sphème Est à Atlanta Fait que j'imagine Que tout se passe Dans un certain périmètre De la clinique d'Atlanta Ok Et est-ce que vous avez L'intention D'en parler aux enfants En fait Est-ce que vous avez réfléchi À comment Est-ce que vous allez aborder Le sujet avec les enfants Ou pas tout à fait ? Les enfants à un moment donné Ils vont réaliser Qu'il y a deux mamans Je veux dire On a besoin d'avoir Un autre fille Pour faire des enfants Ils sont vraiment jeunes Mais nous on va y aller Avec qu'est-ce qu'ils veulent On va les respecter Dans leurs voeux On va tout leur expliquer Comment ça s'est passé Pour l'instant On utilise des mots Comme on a utilisé De la poudre de fée Qu'on a eue Puis des affaires de mères À un moment donné Ça va être remplacé Par les vrais mots Mais ils ne se posent pas Faut la question Mon plus vieux Il a six ans Puis il est tellement fier D'avoir deux mamans C'est comme Ça coule Wow C'est tellement fun Puis Est-ce que c'est vrai Que les couples De lesbiennes Ça se chicaneraient davantage Est-ce que t'as déjà Entendu ça Je ne parle pas de toi Personnellement Mais dans l'ensemble Est-ce que c'est vrai Que les couples de lesbiennes La violence conjugale Est davantage Présente Moins Que dans les couples Hétérosexuels As-tu déjà entendu ça Je n'ai pas entendu Que la violence conjugale Était plus élevée Mais je pourrais comprendre Comment deux femmes Ça s'emporte plus facilement Pour toutes sortes De raisons Hormonales Et aussi dans notre personnalité Que Je ne sais pas C'est comme dans un couple T'as comme deux filles ensemble Ça peut partir vite Avec le drame Puis les émotions Mais en même temps J'ai l'impression Qu'on a une belle compréhension Justement de ce qu'on vit Parce qu'on vit Chacun C'est quoi être une femme Ça a des bons Puis des mauvais Je pense Chaque chose Puis chaque couple Est largement différente Ah oui C'est sûr qu'en tant qu'homme On a de la difficulté Généralement À comprendre Le cycle hormonal Ça pour nous C'est un mystère C'est un mystère total Même si on dit Ah oui je comprends Je comprends ma chérie On ne le comprend pas vraiment Et ça C'est sûr que Quand on est une femme J'imagine Qu'on le sait Que là C'est un peu plus difficile Je le dis tellement souvent Messieurs Soyez au courant Du cycle menstruel De votre conjointe Bon on essaye Le non-verbal aussi Qui vient avec ça Le non-verbal Je pense deux filles Comme justement Je ne sais pas Les filles peuvent Souvent relate à ça Tu sais avec ta chum de fille Des fois tu peux juste Te regarder Puis tu sais ce que Tu as envie de dire Ben c'est ça tout le temps Tu sais un gars Des fois il faut qu'il explique Une fois Deux fois Trois fois Quatre, cinquante Puis il ne comprend quand même Pas l'émotion Mais deux filles ensemble Ça finit par comprendre Pas mal plus vite Moi d'ailleurs C'est ce que Ce qui m'a fait vouloir Être avec une femme C'est ça Beaucoup là Qui a influencé Ouais beaucoup T'as toujours senti En dedans de toi Que tu préférais Les femmes aux hommes Ou t'as déjà été Hétérosexuelle Ben j'ai déjà Fréquenté des hommes À 19 ans Moi j'avais fait Mon comignard Puis je préférais les filles Fait que quand même J'aime Tu le sentais quand même Et est-ce que T'es d'accord avec ça Le fait que Moi en tout cas Je conseille là Je te dis là Tu devrais télécharger Une application Nick Où tu suis le cycle Menstruel de ta conjointe Donc tu le sais là C'est la semaine prémenstruelle Ça se peut C'est là Faut chiquer de la maison Ben ou que Il y a des conflits Qui pourraient vraiment Être évités Si le conjoint Est au courant Ou la conjointe Parce que des fois Il y a des réactions Émotives Explosives Ou impulsives Qu'on comprend pas Nous-mêmes On se comprend pas Ouais ben c'est ça Que je comprends Que vous ne comprenez pas Mais Je comprends Qu'on se comprend pas Exactement Puis est-ce que toi Et ta conjointe Parce qu'on sait Des femmes qui se tiennent ensemble Leur cycle menstruel Finit par se synchroniser Est-ce que c'est le cas Pour toi et ta conjointe Moi j'allais ton corps Puis j'ai l'impression Que j'ai eu un enfant Où j'allais Depuis les 6 années Ça fait que mon cycle menstruel Il n'y en a pas vraiment C'est vrai Parce que tant qu'on est net On n'a pas de règle En règle générale Ou presque pas Mais là tantôt Tu disais Marie-Chantal Que t'étais carrément mariée À ta job Que t'étais pas sûre De vouloir des enfants Là t'arrives T'arrives comment À combiner tout ça La carrière Trois jeunes enfants Une famille Une femme Comment tu fais Ben justement J'ai trouvé quelqu'un Qui me supporte Vraiment beaucoup Dans mes ambitions de carrière En ce moment Ma conjointe C'est encore en congé de maternité Pour notre dernier J'ai eu trois gars aussi Je ne sais pas si je l'ai mentionné Ah non Je ne savais pas Ça va bouger tantôt Wow Fait qu'elle est en congé de maternité Encore avec le dernier Elle me supporte beaucoup Elle est vraiment Je donne plein de conférences Tout le temps Et tout le temps Elle est vraiment bonne Pour vrai Encore plus C'est sûr que ça en prend beaucoup Ça prend un village Ma mère aussi Elle aide beaucoup On a quelqu'un Qui vient faire les ménages C'est comme Il y a plein d'aides Qui font en sorte Que je suis capable De garder ma passion Puis de garder mes clients Puis de garder tout ce que je fais Pour la couleur Puis ça marche Ta famille T'as toujours supporté Dans tout ça Oui c'est sûr qu'au début Ils se disaient Ok nommer des couleurs Je ne sais pas Si c'est une vraie job Mais on va te supporter Dans ta folie Revenons-en à ton métier Comment tu es venue L'idée de devenir Experte en couleurs Bien c'est vraiment ça C'est la couleur Qui a tout déclenché C'est le vert caliste C'est Benjamin Moore Qui a vraiment comme M'a donné l'idée C'est ça qui t'a donné l'idée Et t'es allée C'est ça qui m'a donné l'idée Oui T'as côtoyé quelqu'un d'important Dans le domaine quand même Oui j'ai étudié après ça Plus tard Avec Léatrice Heisman Qui est la directrice exécutive Chez Pam Tombe L'autorité mondiale de la couleur C'est elle qui choisit La fameuse couleur de l'année Pam Tombe Fait que j'ai pris beaucoup de notes Quand elle expliquait ça Puis pour moi C'était fou de la rencontrer Parce que J'avais pas vu d'autres personnes Qui avaient fait de la couleur Une carrière Puis elle avait écrit des livres Elle avait travaillé avec Pam Tombe C'était comme Je voyais les choses à une Puis je voyais À quoi ma vie Pourrait ressembler Littéralement Je voyais que c'était possible Fait que c'était fou pour moi De la rencontrer Puis justement C'est avec Comment elle expliquait Qu'elle choisissait La couleur de l'année Pam Tombe Je me disais C'est un bon coup médiatique Pour moi De prédire la couleur De l'année Pam Tombe Avant sa sortie Fait que j'avais écrit À tous les journalistes La prédiction de la couleur De l'année Pam Tombe Puis là Ils devaient se dire OK c'est qui Marchand à l'année C'est quoi une histoire de couleur Pourquoi elle me parle De la couleur de l'année Trois mois d'avance Mais quand la couleur de l'année Est sortie Le téléphone a commencé à sonner J'ai fait des capsules À salut bonjour Je fais encore des capsules À salut bonjour Je veux dire Ça a été comme Le plus gros élément déclencheur De ma carrière De pouvoir faire ça C'est une énorme pression D'avoir La pression en fait De sortir la couleur De l'année Je me suis dit Si je ne l'ai pas Les journalistes vont dire Ils vont l'oublier vite De la bizarre Qui écrit trois mois plus tôt Sa pression C'est pas grave Moi peut-être Que je vais avoir l'air Un peu niaiseux Mais ça change quoi La couleur de l'année Qu'est-ce que ça va changer Que cette année Je dis ça par hasard En 2024 Ou en 2025 Ce serait Par exemple Le vert caliste Ça va changer quoi Dans la tendance Je vais te ramener Je vais te dire La vraie couleur de l'année Cette année Parce que cette année J'avais dit que j'allais nommer Ma propre couleur de l'année Puis un mois après Pam Tombe ton a pratiquement Choisi la même Fait que je vais te dire Un peu Qu'est-ce que ça influence Pourquoi c'est important En fait C'est sûr qu'elle a Une influence marketing On ne peut pas se cacher ça Toute une influence marketing Mais l'idée De la couleur de l'année Au départ C'était de soutenir Les gens Dans la psychologie Puis qu'est-ce qu'ils ont besoin En fonction de l'actualité Puis le climat sociétal Fait que La tradition De la couleur de l'année Elle est née en 1999 On allait rentrer Dans l'an 2000 Je ne sais pas Si c'est étonné Je ne sais pas L'âge des gens Mais On était comme stressés Il y avait des flashlights Il y avait comme Tout une espèce de Fait que Pam Tombe On va rassurer les gens On va leur offrir La couleur de l'année Pour l'an 2000 Bleu ciel Cerulean blue Puis pourquoi on choisit ça C'était pour nous dire Dans le fond En choisissant ça Qu'on ne sait pas Ce qui va se passer Le 1er janvier Mais on sait que Le ciel historiquement Il est toujours Par redevenir bleu Et c'était un message Qu'on avait besoin D'entendre à ce moment-là Fait que la couleur de l'année Elle est porteuse D'un message Fait que cette année Pêche pour moi C'était important de dire Si les gens ont besoin de pêche On vit des années Extrêmement déshumanisantes Avec la pandémie Nos contacts humains Sont ébranlés Fait que je me suis dit Après tout ça Ça a été dur Même encore aujourd'hui Je revois des gens Qui ne sais plus Si tu peux leur serrer la main C'est le malaise Ça n'a pas repris Comme avant Non Au moins À un moment donné Il va avoir de la joie là-dedans Mais là il y a des guerres Il y a tellement de conflits International Beaucoup de violences Beaucoup d'incompréhensions Beaucoup de Les réseaux sociaux S'enflamment Beaucoup de Les gens dans les familles On ne leur parle plus Parce qu'il y avait des vues Différentes que nous Sur tel ou tel sujet C'est lourd C'est déshumanisant Fait que le pêche De cette année C'est un message D'humaniser un peu Qu'est-ce qu'on est en train de vivre De reconnecter avec l'humain en soi D'avoir une couleur chaleureuse Parce que la couleur des oranges C'est des couleurs chaleureuses Mais douces Humaines Tactiles Fait que c'est ça Qu'on avait besoin d'entendre Fait que oui Il y a un côté marketing Mais le plus important C'est ce qu'elle est capable De nous offrir Puis c'est un remède Un peu À ce qu'on vit Dans la société Et ça c'est surtout En lien avec des couleurs D'ambiance De Comment dire D'emplacement Des trucs comme ça Mais si on parle par exemple Des couleurs pour les ongles Les cheveux Les voitures Est-ce que c'est la même chose Ou Ça c'est une autre Classe à part Complètement Souvent Elles vont être véhiculées À travers ces différentes choses-là Avant même d'être nommées Fait que par exemple Radiant Orchid En 2013 Quand je l'avais nommée C'est comme un orcidée Un mauve Il y avait beaucoup de voitures Qui avaient été présentées en mauve Ça m'avait aidé Comme un disque À déterminer Ok ça ça va être Une couleur importante Il y avait la sermentation D'Obama Qui avait eu lieu Tout le monde Toutes ses filles Portaient du mauve Michelle Obama Portait des gants violets Les Ravens Ont gagné le Super Bowl La princesse Kate Avait sorti avec son bébé Pour la première fois Elle vit en mauve Ça a fait en sorte Qu'il y avait tellement D'événements médiatifs violets Puis on était comme Post récession Le monde revient Dans les tendances Dans des périodes Un peu après justement Des moments De créativité On a eu le goût De nouveauté Fait que je me suis dit Que c'est ça Qu'on avait besoin Fait que c'était comme On analyse Mais oui On la voyait dans les véhicules On la voyait Dans toutes sortes d'industries Est-ce qu'il y a une année Je ne sais pas Si tu as la réponse Mais est-ce qu'il y a une année Où il y avait Je ne sais pas Si ma question va être bien posée Il y a une année Où c'était la pire couleur Je ne sais pas La pire année Le brun bouette Oui je ne sais pas Il y a eu une année Où on avait vraiment Une couleur de merde En 2015 Il y avait une couleur Qui s'appelait Marsala Qui est comme un genre De terracotta Un peu rouge Peut-être que ça pourrait Correspondre à ce que tu recherches Non mais tu des fois On me semble On n'a pas eu une belle année Puis c'était difficile Puis je sais que Bon on a des défis chaque année Mais comme là en 2015 Je ne sais pas Si c'est passé quelque chose De grave Mais c'est un peu ça L'année de la pandémie La pandémie Ça a été ma meilleure année Pour faire la prédiction J'étais tellement confiante Que ça allait être Un genre qui s'appelait Illuminating Donc lumineux J'allais à la télé Pour faire la prédiction Cette année-là J'étais sûre 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 Parce que Qu'est-ce qu'on a besoin Quand ça va super mal On a besoin de voir Je vais reprendre les mots De la première minute La lumière au bout du tunnel Oui Le genre d'optimisme D'ailleurs le genre C'est une bonne couleur Si vous faites La dépression saisonnière À ajouter Dans votre intérieur Ça fait comme un effet Placebo anti-déprime Ça rajoute justement De la bonne humeur Etc Fait que je me suis dit C'est déprimant Ce qu'on vit collectivement On a besoin Du placebo anti-déprime Que le genre Peut nous apporter Couleur d'espoir Couleur de luminosité Parce que c'était sombre L'année 2020 Très intéressant Est-ce que tu penses Que quelqu'un Qui est dépressif Pourrait porter Des lunettes Disons Qui change la couleur De tout le monde Qui change On voit la vie en rose On voit des lunettes roses Des lunettes jaunes Ben non Mais est-ce que ça Pour avoir un impact Je suis pas mal sûre Que oui Il y a eu tellement D'expériences Qui ont été faites Que ça m'étonnerait Qu'il n'y ait pas eu Quelqu'un Qui a eu cette idée-là Parce qu'on essaie Toujours de nous vendre Des affaires Mais oui Ce serait bénéfique D'inventer ces lunettes-là Parce qu'en plus Ce qu'on a vu Dans les études C'est que les gens Qui ont vraiment De la dépression Ils voient le monde Moins coloré Ça affecte La sensibilité rétinienne Donc ils ont moins De couleurs éclatantes C'est qu'on pourrait les aider En mettant des lunettes Peut-être que ça a un potentiel De guérir Ou d'aider À amoindrir Les symptômes De la dépression Peut-être Une idée de produit Peut-être comme ça C'est tellement intéressant Vraiment Merci beaucoup Il y a beaucoup de gens Qui nous demandent De répéter Tes coordonnées Marie-Chantal Millette Vous pouvez la retrouver Entre autres sur Instagram Sous le nom Cryptomani Color Agency Oui Kryptonie En fait Ça s'écrit comme Krypton La planète du super-héros K-R-Y-T-T-O-N-I-E Voilà Kryptonie Exactement Qui sont tes clients Oh my god Tu vas être surprise Là je fais beaucoup De formations Fait que mes clients C'est beaucoup Des designers Qui veulent suivre Mes formations Fait que ma formation Couleur intensive Que j'ai lancée Pendant la pandémie Elle a été suivie Par plus de 250 designers À l'international Fait que j'enseigne la couleur Un de mes bons clients En ce moment Vous allez être étonnés C'est ça que je voulais vous dire C'est Prince Craft Je choisis couleur de bateau Pour eux autres Wow Oui Ok Puis qu'est-ce qui influence Telle couleur de bateau Versus une autre Ben là Pour par exemple Un client Dans l'industrie du bateau On va s'fier À des modulations Par exemple Dans l'automobile Ça fait qu'on va étudier Les mêmes marqueurs Que l'automobile Dépendamment De type d'embarcation J'ai fait justement La clinique de fertilité Où j'ai conçu Mes trois enfants J'ai fait la nouvelle clinique J'ai choisi Toutes les couleurs De la clinique Oui Voyons donc C'est donc bien intéressant Je suis mon client cool Oui Puis je sais que tu disais aussi Justement Il y a des entreprises Qui iront jamais vers le mauve Justement Parce que c'est très instable Comme couleur Puis c'est vraiment C'est technique tout ça C'est super intéressant Donc on peut te retrouver Sur toutes les plateformes TikTok Instagram Facebook Threads Là justement J'ai commencé sur Threads À partir d'aujourd'hui 30 jours de couleurs Fait que je donne Un fait couleur cocasse Pour les 30 prochains jours Fait qu'aujourd'hui J'ai parlé Je vais vous le révéler Le chocolat chaud Goutte meilleur Dans une tasse orange Ou crème Vous l'aurez entendu ici Mais ça se passe sur Threads Pour les 30 prochains jours Est-ce que ça c'est un fait? Ça a été prouvé? Ah oui Ça a été prouvé Fait que j'ai eu beaucoup D'études sur le goût Fait que moi Je me penche vraiment Sur comment la couleur Influence toutes sortes de choses Puis les couleurs Jus d'orange On a fait goûter Le même jus d'orange À des gens Un pas teinté Un teinté de rouge Un teinté de vert Le vert Les participants ont dit Ah non il est trop acide Je veux pas le finir Le rouge trop sucré Le orange parfait Bio même Les gens disaient Mais c'était le même Comme la perception De la couleur A vraiment une influence Sur qu'est-ce qu'ils pensaient Qu'ils goûtaient Ça c'est fou Un autre fait super intéressant Que j'ai appris grâce à toi C'est Ketchup Qui a changé la couleur De son ketchup Pour le vert Et ils ont augmenté La vente de 23 millions Lors de cette période-là Ouais La plus grosse vente La plus grosse hausse de vente Chez Heinz C'est quand ils ont voulu Faire le ketchup vert C'est incroyable Mais ça veut dire que Si je comprends bien Marie-Chantone C'est que si mettons Un restaurant haut de gamme Chef cuisinier Vaudrait ajouter Peut-être une valeur Un plus-value à son plat Pourrait essayer de choisir Une couleur d'assiette différente Oui La couleur de l'assiette aussi Va influencer Comment on va goûter Même le nombre de fois Qu'on va se servir Il y aurait des stratégies aussi Par exemple Quelqu'un veut perdre du poids Veut moins manger Il ne faudrait pas qu'il monte Dans une assiette rouge Ou orange Parce que comme on l'a dit Ça c'est un appétit Il y a toutes sortes de choses À ce niveau-là À valider Avant de faire des choix Et tout ça étant lié Avec les fréquences Et la vibration de la couleur Qui nous atteint C'est vraiment Mais vraiment intéressant Donc en gros On ajoute une petite touche de rouge Dans votre chambre à coucher Pour augmenter Stimuler la libido Mauve Ce serait parfait Ce serait la couleur parfaite Pour votre chambre à coucher D'ailleurs on a une auditrice Qui nous a partagé Une magnifique photo De sa chambre Qui semble blanche Mais avec un petit peu De lait de mauve Donc c'est parfait Marie-Chantal Milette Kryptonie Color Agency On te retrouve Un peu partout sur les réseaux Merci beaucoup De t'être ouverte également Sur ta vie privée Qui était vraiment fascinante Très inspirante Ça a été un plaisir De te jaser ce soir Merci de m'avoir reçu Je voulais finir Par dire que j'en ai nommé Une couleur pour Benjamin Moore C'est un mauve Il s'appelle tarot Puis il est parfait Pour votre chambre à coucher Mauve tarot C'est noté Merci beaucoup Merci à vous À bientôt À bientôt Ça rejoint un petit peu Justement notre invitée De la semaine prochaine Qu'on va recevoir Ton amie Marie-Ève Paradis De Oser l'audace On l'a déjà reçu Alors qu'elle lançait Son entreprise De design intérieur Mais pour des chambres De plaisir Des chambres pour adultes Exactement Puis écoute Elle pourrait en parler Plus que moi Mais je pense que C'est une belle avenue Qu'elle a choisie Je pense qu'elle a Une belle clientèle aussi C'est vraiment intéressant Elle va venir nous parler De qui sont ses clients Et tout ça Parce que là C'est lancé Ça roule ses affaires Donc elle va venir nous parler Des chambres kinky Qu'elle a montées Et tout Ça va être super intéressant Jeudi prochain On va la voir en live Avec nous Merci beaucoup Nick C'est déjà fini Mais oui Ça passe tellement vite C'est fou hein Une heure Ça passe à la vitesse de l'éclair Merci tout le monde Sur le live également Il y a des gens Qui sont en contact De te voir avec nous Dans le secteur à triste Parce que c'est là le matin Et deux heures plus tard Avec moi Merci d'être avec ma compagnie Merci beaucoup tout le monde D'avoir été sur le live TikTok Vous étiez nombreux encore une fois Toujours un plaisir De vous avoir en onde Avec nous C'était La Sexploratrice Sur les ondes de choix 98h Radio X La Sexploratrice Avec Mel Trudel Radio et